bonjour aujourd'hui présentation d'un objet très 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 spécial petit contexte je suis pas spécialement un gros amateur de jouets on va dire pirates de jouets qui sortent de l'ordinaire comme ça ça c'est plutôt la grande spécialité de mon ami toi kitsch je vous invite d'ailleurs à visiter sa chaîne avec ce lien ici mais à un moment je m'occupais de la rubrique enfin je m'occupais j'écrivais beaucoup pour la rubrique des faux et des contrefaçons et des objets pirates de la revue du magazine dixième planète et parmi les objets que j'ai présenté il y a donc cet objet qui est assez spécial puisque il représente comme vous le voyez très clairement le détournement il n'y a pas d'autre mot du faucon millenium avec en plus un autre vaisseau qui est à l'arrière vous l'avez peut-être pas noté mais c'est par là d'un autre vaisseau qui est très clairement un vaisseau klingon donc de star trek et d'ailleurs vous voyez que ici vous avez même une illustration reprenant à à la fois l'enterprise ncc 1701 d du captain picard mais à l'envers peut-être même en fait j'ai l'impression qu'en fait c'est plutôt l'enterprise c avec je vois d'ailleurs là ici la passerelle de l'enterprise refit des films et ici les moteurs carrément de l'enterprise de la série originale des années 60 donc c'est la folie on a ici aussi donc une autre image j'imagine donc là par contre cette fois ci très clairement de l'enterprise d parce que c'est vrai qu'ici en fait ça c'est plutôt des détails de l'enterprise c ici et là en plus de ça le vaisseau à des espèces dieux donc ça ressemble quand même vaguement à des robots extraterrestres en forme d'ovni que l'on voit dans un film que j'aime beaucoup qui en anglais s'appelle batteries not included with my beautiful french accent et qui en français s'appelle je crois miracle sur la 5e avenue ou je ne sais plus quoi et là c'est vrai que c'est un peu abîmé mais donc là on voit qu'ils ne sont pas fatigués ils mettent des images qui n'ont rien à voir avec l'objet qui est vendu en dessous certainement la même boîte pour tous les objets en même temps là donc de nouveau les images en question c'est en anglais là vous avez un petit truc en français qui indique quoi faire voilà et hop encore une autre image ici et comment dire c'est pas tant le fait que ce soit un objet pirate qui mélange deux licences que sont star wars et star trek qui m'a interpellé ici je connais d'autres objets qui l'ont fait même si c'était souvent plutôt des images avec par exemple le vaisseau enterprise à côté des robots de star wars r2d2 et 6po sur une gourde c'est que le faucon on reconnaît plus ou moins mais beaucoup de détails ne vont pas notamment le fait que je sais pas si vous avez noté mais il ya quand même deux deux cockpits et même très exactement fait de cockpit avec d'un côté un truc plus ou moins rond de l'autre côté un peu plus carré on va dire vous avez des détails ici qui ressemblent à des ventilateurs là où il devrait y avoir des trous ici pareil et voilà quoi et le vaisseau klingon bon on dirait qu'ils ont rapetissé le coup c'est un vaisseau klingon en fait que l'on voit dans la série next generation ça on va dire que c'est un vaisseau klingon moderne et ce rose paillette quoi ce vert fluo ce bleu fluo ce violet fluo mais ça se limite pas à ça mes pauvres amis ça se limite pas à ça cet objet marche à pile et si marche à pile c'est pas seulement qu'il roule et qu'il détecte qu'il a heurté un objet un mur un meuble un être vivant pour aller voir ailleurs s'il y est c'est qu'en plus il fait du bruit alors moi dans mes souvenirs c'était parce que je l'avais acheté très certainement un vendeur à la sauvette dans les couloirs du métro parisien je sais plus mais il me semblait que c'était la lambada parce qu'à un moment dans les années 90 franchement dans le métro parisien c'était que ça des tas d'objets qui faisait tout et n'importe quoi à pile et c'était la lambada à fond de partout c'était une horreur donc je pensais que c'était ça mais heureusement non c'est que du bruit c'est que du bruit mais je vais être obligé de vous montrer ça c'est obligé c'est obligé je vais être obligé de sortir ça de sa boîte voilà puisque je n'avais pas pu le faire en image dans 10e planète eh ben on va voir ce que donne ce super système électrique à roulettes avec un faucon qui se fait prendre par derrière par un vaisseau clinguant on va voir ça tout de suite alors avant de le mettre en marche voyez je vous disais ici donc le cockpit un peu carré là et là c'est autre chose c'autre chose voilà et je pensais que ce truc vert allait partout mais en fait non et je pense qu'à l'intérieur on pense que c'est des détails mécaniques mais en fait non je pense que c'est partie du circuit électronique supposé que ça s'en soit avec peut-être de la lumière j'ai peur très sincèrement j'ai peur de le mettre en marche mais il va falloir le faire voilà et voilà oui en plus c'est un vieux machin attention vous êtes prêts c'est parti mais dégage quelle horreur alors le moins qu'on puisse dire c'est qui sait se faire entendre ce bras faucon il sait se faire entendre et je pense que c'était le cadeau idéal à offrir aux enfants d'une famille dont vous vouliez vous venger je sais pas vous avez passé un mauvais repas peut-être un mauvais repas de famille j'en sais rien mais vous offrez ça aux enfants de parents vous voulez vous venger ou quoi et là les enfants vont être à vie et les parents beaucoup moins je pense voilà bon bah écoutez vraiment désolé pour ce vacarme pour cet engin venu d'une autre galaxie et d'un autre univers miroir on imagine voilà éclatant de couleurs avec un rose paillette un rose marbré des couleurs fluo de partout et un bruit insoutenable c'était donc un objet pirate il y avait longtemps que je n'en ai pas présenté donc soi-disant star king effectivement c'est le roi des étoiles et j'espère que vous n'avez pas eu trop mal aux oreilles et aux yeux je suis encore une fois désolé quoi qu'il en soit dites moi si vous avez déjà croisé cet objet là dans la section commentaires n'hésitez pas moi j'aimerais bien savoir si je suis le seul et tomber là dessus n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis cinq ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous surtout en ce moment prenez soin de vos oreilles de vos yeux je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt j'espère pour un objet pirate moins coloré 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501